Et justement, et si les hirondelles ne faisaient plus le printemps, car aujourd'hui on les observe en France, même en plein hiver, c'est un indicateur de plus du réchauffement climatique de notre planète. Isabelle Quinta, Patrick Desmulis. Un héron garde-bœuf perché sur le dos d'une vache bien française. Il y a 15 ans, cette image était plus qu'insolite, elle n'existait pas. En fait, cet oiseau migrateur a délaissé le soleil africain pour venir hiverner plus au nord, en France, le long de la façade atlantique. Tout doucement, oui, bien sûr. Il y a des espèces qui changent. Par exemple, on a la grande aigrette qui est arrivée régulièrement et qu'on voit régulièrement sur la réserve en hivernage, ce qu'on ne voyait pas avant. La spatule blanche qui passait traditionnellement en automne et qui s'en allait en Afrique, préférentiellement jusqu'en Espagne, en Afrique, maintenant elle arrive à rester ici et passer l'hiver. A l'automne, les oiseaux filent traditionnellement vers le sud. Mais le réchauffement climatique a bouleversé les comportements. Les grues cendrées n'ont plus besoin de rejoindre l'Afrique ou l'Espagne pour trouver un climat tempéré. Elles restent en France. Les hirondelles prennent leur quartier d'hiver en Normandie ou en Bretagne. Quant à la cigogne blanche, censée hiverner en Afrique, elle passe la mauvaise saison, chez nous, dans les rots. Ces oiseaux échappent ainsi à une migration longue et éprouvante, mais tout danger n'est pas écarté pour autant. Les effets négatifs, c'est des petites espèces, des fauvettes par exemple, qui ont tendance à hiverner chez nous maintenant, dès qu'il y a un hiver un peu plus rigoureux, parce que dans un réchauffement, il y a des passages plus rigoureux, donc ils vont mourir, ils ne vont pas pouvoir se déplacer. Ce qui était avant exceptionnel devient maintenant fréquent. Plus de 60 000 oiseaux ont hiverné dans notre pays ces trois dernières années. La France n'est plus une simple escale, mais bien une terre d'accueil.